Salut, c'est Boidin et je déteste les romans graphiques. Enfin, pas les romans graphiques en eux-mêmes, ni l'appellation qui est ma foi fort jolie, mais je vais vous expliquer. Apparu dans les années 50-60, notamment en Europe et en Argentine, il est popularisé en 1978 par le grand Will Esner. Pour la sortie de son roman graphique, ou plutôt de son graphic novel, un contrat avec Dieu. Jusque là, tout va bien. Roman graphique désigne une bande dessinée, plutôt adulte, ambitieuse, au format ou à la narration inhabituelle. Mais c'est ensuite que c'est parti en co... Car les éditeurs et les médias ont vu dans cette appellation une façon de légitimer la bande dessinée. Car oui, la bande dessinée, les comics, c'est pour les gosses. Un simple divertissement infantile. Et d'un coup, toute bande dessinée qui fait plus de 50 pages parle d'un sujet sérieux, avec des personnages complexes, ou qui est simplement en noir et blanc. Bim, magie, marketing et hypocrisie, et ça devient un roman graphique. Mais Boidin, à l'époque, ce besoin de légitimité pouvait se comprendre, non ? Ah mais oui, tu veux dire que des vieux cons pensant que la bande dessinée, c'est un truc de môme, c'est compréhensible à cette époque. Sauf que la plupart de ces vieux cons lisaient du Tintin, du Astérix, du Black & Mortimer ou du Michel Vaillant. La majorité des gens considéraient déjà la bande dessinée. Ok, ils lisaient les mêmes BD par habitude car c'était dans leur journal où tout le monde lisait Tintin, mais c'est dans ce sens qu'il aurait fallu continuer pour leur faire découvrir petit à petit d'autres choses. Et qui sait, ça aurait peut-être fini par toucher la minorité de gros coincés du Fion qui eux n'en lisaient pas du tout et qui n'a sûrement pas commencé avec les romans graphiques. Mais je m'égare en extrapolant des hypothèses et je n'ai pas vécu à cette époque, je dis peut-être des conneries, le plus important, c'est qu'aujourd'hui c'est devenu n'importe quoi. Vraiment. Depuis quelques années, c'est encore pire, il n'y a plus aucune limite. Exemple. Ceci est un roman graphique. Ainsi que cela, ça aussi, puis ça, ça et même ça. C'est n'importe quoi, ce sont des bandes dessinées portes... Zut ! Vous l'avez compris, je suis en colère car ce terme, roman graphique, c'est de la merde. Il est joli et il peut sûrement définir judicieusement un paquet d'oeuvres que vous allez me faire un plaisir de me citer en commentaire, mais c'est trop tard. Ça ne veut plus rien dire. Puis, c'est si moche que ça, bande dessinée, BD ? C'est quand même le 9e art. Donc que vous soyez éditeur, lecteur, journaliste ou auteur, si vous avez un peu de respect pour l'art séquentiel, arrêtez d'utiliser ce terme et appelez un chat une bande dessinée. Merci. Et merci à vous d'avoir regardé cette vidéo, ce n'est que mon humble avis, donc n'hésitez pas à donner votre point de vue en commentaire, de façon cordiale, bien entendu. Partagez-le et mettez un gros, gros pouce en haut s'il vous plaît. C'est la meilleure façon de me soutenir gratuitement, sinon il y a U-Tip. D'ailleurs, merci à ceux qui me soutiennent déjà sur U-Tip. Vu qu'en ce moment, je travaille sur ma première longue animation et que ça prend beaucoup, beaucoup trop de temps, je ferai sûrement d'autres petites vidéos comme celle-là pour souffler et ne pas vous abandonner trop longtemps. Merci encore, lisez des BD et mangez des frites.